Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeu de rôle Pilules Rouges, RPG A Week saison 2, épisode 10. La question que nous pose Bruno est qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta façon de pratiquer le jeu de rôle ? Et bien j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, je me suis dit la première chose qui m'est venue à l'esprit c'est changer mes joueurs. Mais dire ça je pense que les joueurs avec lesquels je joue actuellement pourraient me dire que c'est comme ça tu veux plus jouer avec nous, tu nous en veux etc. En fait c'est pas du tout ça, c'est que j'aime en fait jouer avec plein de personnes différentes, découvrir plein de façons de jouer différentes et ainsi toujours apprendre en fait, voir un petit peu comment les autres font etc. Mais ça c'est quelque chose que je fais régulièrement dans le sens où j'essaye de varier les tables avec lesquelles je joue, de varier les personnes avec lesquelles je joue pour et bien pour effectivement avoir de la variété et parfois avoir de très bonnes surprises, découvrir de nouveaux joueurs et puis créer de nouvelles amitiés. Mais non, non, à vraie réflexion, je me dirais qu'en termes de pratique du jeu de rôle, ces dernières années j'ai beaucoup 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 fait de jeux de rôle virtuels et si effectivement ça a un gros avantage, le fait d'être tranquillement chez soi, le fait de ne pas avoir la problématique du déplacement, généralement on commence à l'heure et puis les outils de jeux de rôle en ligne sont maintenant très 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 efficaces, moi je pense essentiellement à Roll20, moi je trouve que pour du dungeon crawling par exemple Roll20 c'est vraiment le top avec des maps, le pion, l'éclairage dynamique tout ça. Cela dit bon il y a aussi et puis ça te permet de jouer à plein 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 de jeux différents, il suffit que tu trouves un meneur de jeu ou un facilitateur qui décide de lancer un one shot sur un jeu que tu ne connais pas, et bien écoute le temps d'une soirée, hop, que les autres joueurs soient dans la même ville que toi ou à l'autre bout du pays, voire même dans d'autres pays, et bien ça marche, ça marche et moi personnellement grâce aux jeux de rôle en ligne j'ai pu jouer à un nombre incommensurable de jeux auxquels je n'aurais certainement jamais pu jouer si j'avais pas eu cette opportunité, puis avec des personnes avec lesquelles j'aurais jamais pu jouer. Cela dit, cela dit, il manque quelque chose en termes de jeu de rôle en ligne, même si c'est présent, ça ne l'est pas autant que sur table, enfin autour d'une table, c'est le côté social, le côté un peu contact humain et l'expérience est vraiment différente et j'avoue que être autour d'une table avec des joueurs en chair et en os si je puis dire, ça a quelque chose d'autre et c'est quelque chose qui j'avoue me manque un petit peu, donc c'est pour ça que je fais moins de jeux de rôle en ligne et j'essaye de faire un petit peu plus de jeu de rôle autour d'une table avec les personnes en face, les personnes présentes, etc. Voilà, je pense, ce que j'aimerais changer dans ma pratique du jeu de rôle. C'était ma réponse RPG Week numéro 10, je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt. Merci.